Chapitre 41 La semaine du retour fut vite écoulée. Celle qui suivit devait être la dernière que le régiment passait à Meriton. Toute la jeunesse féminine du voisinage donnait les signes d'un profond abattement. La tristesse semblait universelle. Seules, les aînés des demoiselles Bennet étaient encore en état de manger, dormir et vaquer à leurs occupations ordinaires. Cette insensibilité leur était du reste souvent reprochée par Kitty et Lydia, dont la détresse était infinie, et qui ne pouvaient comprendre une telle dureté de cœur chez des membres de leur famille. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire ? Mais qu'allons-nous devenir ? » s'exclamait-elle sans cesse dans l'amertume de leur désespoir. « Comment avez-vous le cœur de sourire ainsi, Lizzie ? » Leur mère compatissait à leur chagrin, en se rappelant ce qu'elle avait souffert elle-même 25 ans auparavant, dans de semblables circonstances. « Oh, moi aussi, j'ai pleuré deux jours entiers, lorsque le régiment du colonel Millard est parti. Je croyais bien que mon cœur allait se briser. » « Le mien n'y résistera pas, j'en suis sûre ! » déclara Lydia. « Ah, si seulement on pouvait aller à Brighton ! » fit Mrs. Bennet. « Oh oui, si on le pouvait ! Mais papa ne fait rien pour nous être agréable ! » « Quelques bains de mer me rendraient la santé pour longtemps ! » « Et ma tante Philippe s'est convaincue que cela me ferait aussi le plus grand bien ! » ajouta Kitty. Telles étaient les lamentations qui ne cessaient de résonner à Longbourn. Elizabeth aurait voulu en rire, mais cette idée céda bientôt à un sentiment de honte. Elle sentit de nouveau la justesse des appréciations de Darcy, et compris, comme elle ne l'avait point fait encore son intervention dans les projets de son amie. Mais toutes les sombreuses idées de Lydia s'envolèrent comme par enchantement, lorsqu'elle reçut de Mrs. Foster, la femme du colonel du régiment, une invitation à la compagnie à Brighton. Cette amie incomparable était une femme toute jeune et tout récemment mariée. La bonne humeur et l'entrain qui les caractérisaient toutes deux l'avaient vite rapprochée de Lydia. Leur relation ne datait que de trois mois. Et depuis deux mois déjà, elles étaient sur un pied de grande intimité. Les transports de Lydia à cette nouvelle la joie de sa mère, la jalousie de Kitty, ne peuvent se décrire. Lydia, ravie, parcourait la maison en réclamant brouillamment les félicitations de tout le monde, tandis qu'au salon, Kitty exhalait son dépit en termes aussi aigres qu'excessifs. « Je ne vois pas pourquoi Mrs. Foster ne m'a pas invité aussi bien que Lydia. J'ai autant de droits qu'elle à être invitée, plus même, puisque je suis son aînée de deux ans. » En vain, Elisabeth essayait-elle de la raisonner, et Jane de lui prêcher la résignation. Elisabeth était si loin de partager la satisfaction de Mrs. Bennet qu'elle considérait cette invitation comme le plus sûr moyen de faire perdre à Lydia tout ce qui lui restait de bon sens. Aussi, malgré sa répugnance pour cette démarche, elle ne put s'empêcher d'aller trouver son père pour lui demander de ne point la laisser partir. Elle lui représenta le manque de tenue de sa sœur, le peu de profit qu'elle tirerait de la société d'une personne comme Mrs. Foster et les dangers qu'elle courait à Brighton, où les tentations étaient certainement plus nombreuses que dans leur petit cercle de Meryton. M. Bennet, après l'avoir écoutée attentivement, lui répondit « Lydia ne se calmera pas quand elle ne sera pas exhibée dans un endroit à la mode. Or, nous ne pouvons espérer qu'elle trouvera une meilleure occasion de le faire, avec aussi peu de dépenses et d'inconvénients pour le reste de sa famille. » « Si vous saviez le tort que Lydia peut nous causer, ou plutôt nous a déjà causé, par la liberté et l'hardiesse de ses manières, je suis sûre que vous en juriez autant. » « Le tort que Lydia nous a causé, » répéta M. Bennet. « Quoi ? Aurait-elle mis en fuite un de vos soupirants ? » « Pauvre petite Lizzie. Mais remettez-vous. Les esprits assez délicats pour s'affecter d'aussi peu de choses ne méritent pas d'être regrettés. Allons, faites-moi la liste de ces pitoyables candidats que cette effervelée de Lydia vous a effarouchée. » « Vous vous méprenez. Je n'ai point de telle grief. » « Et c'est à un point de vue général et non particulier que je parle en ce moment. » « C'est notre réputation, notre respectabilité, qui peuvent être atteintes par la folle légèreté, l'assurance et le mépris de toute contrainte qui forment le fond de caractère de Lydia. » « Excusez-moi, mon père, de vous parler avec cette franchise, mais si vous ne prenez pas la peine de réprimer vous-même son exubérance et de lui apprendre que la vie est faite de choses plus sérieuses que celles qu'il occupe en ce moment, il sera bientôt impossible de la corriger, et Lydia se trouvera à être, à 16 ans, la plus enragée coquette qui se puisse imaginer. Coquette aussi dans le sens le plus vulgaire du mot, sans autre attrait que sa jeunesse et un physique agréable, et que son ignorance et son manque de jugement rendront incapable de se préserver du ridicule qui lui attira sa fureur à se faire admirer. Kitty court les mêmes dangers, puisqu'elle suit en tout point l'exemple de Lydia. Vaniteuse, ignorante, frivole, « Pouvez-vous croire, mon cher père, qu'elles ne seront pas critiquées et méprisées partout où elles iront, et que, souvent, leurs sœurs ne se trouveront pas comprises dans le même jugement ? » M. Bennet, voyant la chaleur avec laquelle parlait sa fille, lui prit affectueusement la main et répondit « Ne vous tourmentez pas, ma chérie. Partout où l'on vous verra ainsi que Jane, vous serez appréciée et respectée. Nous n'aurons pas la paix à Longbourn si Lydia ne va pas à Brighton. Laissons-la y aller. Le colonel Foster est un homme sérieux qui ne la laissera courir aucun danger, et le manque de fortune de Lydia l'empêche heureusement d'être un objet de convoitise. À Brighton, d'ailleurs, elle perdra de son importance, même au point de vue du flirt. Les officiers y trouveront des femmes plus dignes de leurs hommages. Espérons plutôt que ce séjour la persuadera de son insignifiance. Elisabeth dut se contenter de cette réponse, et elle quitta son père déçu et peiné. Cependant, il n'était pas dans sa nature de s'apesantir sur les contrariétés. Elle avait fait de son devoir de se mettre en peine maintenant pour des mots qu'elle ne pouvait empêcher, où les augmenter par son inquiétude ne servirait à rien. L'indignation de Lydia et de sa mère eut été sans borne si elles avaient pu entendre cette conversation. Pour Lydia, ce séjour à Brighton représentait toutes les possibilités de bonheur terrestre. Avec les yeux de l'imagination, elle voyait la ville aux rues encombrées de militaires, elle voyait les splendeurs du camp, avec les tentes alignées dans une imposante uniformité, tout rutilant d'uniformes, frémissant de jeunesse et de gaieté, et elle se voyait enfin l'objet des hommages d'un nombre impressionnant d'officiers. Qu'eût-elle pensé si elle avait su que sa sœur tentait de l'arracher à d'aussi merveilleuses perspectives ? Elisabeth allait revoir Wickham pour la dernière fois. Comme elle l'avait rencontrée à plusieurs reprises depuis son retour, cette pensée ne lui causait plus autant d'agitation. Aucun reste de son ancienne sympathie ne venait plus non plus la troubler. Elle avait même découvert dans ses manières aimables qu'il avait tant charmé Naguère, une affectation, une monotonie, qu'elle jugeait maintenant fastidieuse. Le désir qu'il témoigna bientôt de lui renouveler les marques de sympathie particulières qu'il lui avait données au début de leur relation, après ce qu'elle savait, ne pouvait que l'irriter. Tout en se dérobant aux manifestations d'une galanterie frivole et vaine, la pensée qu'il pût la croire flattée de ses nouvelles avances et disposée à y répondre lui causait une profonde mortification. Le jour qui précéda le départ du régiment, Wickham et d'autres officiers dînèrent à Longbourn. Elisabeth était si peu disposée à se séparer de lui en termes aimables qu'elle profita d'une question qu'il lui posait sur son voyage à Hunsford pour mentionner le séjour de trois semaines que M. Darcy et le colonel Fitzwilliam avaient fait à Rosings et demanda à Wickham s'il connaissait ce dernier. Un regard surpris, ennuyé, inquiet même, accueillit cette question. Toutefois, après un instant de réflexion, il reprit son air souriant pour dire qu'il avait vu le colonel Fitzwilliam jadis et après avoir observé que c'était un gentleman, demanda à Elisabeth s'il lui avait plu. Elle lui répondit par l'affirmative D'un air indifférent, il ajouta « Et combien de temps, dites-vous, qu'il a passé à Rosings ? » « Trois semaines environ. » « Et vous l'avez vu souvent ? » « Presque journellement. » « Il ressemble assez peu à son cousin. » « En effet, mais je trouve que M. Darcy gagne à être connu. » « Vraiment ? » s'écria Wickham avec un regard qui n'échappe à point à Elisabeth. « Et pourrais-je vous demander ? » Mais se ressaisissant, il ajouta d'un ton plus enjoué. « Est-ce dans ces manières qu'il a gagné ? » « A-t-il daigné ajouter un peu de civilité à ses façons ordinaires ? » « Car je n'ose espérer, dit-il d'un ton plus grave, que le fond de sa nature ait changé. » « Oh non ! » répliqua Elisabeth. « Sur ce point, je crois qu'il est exactement le même qu'autrefois. » Wickham parut se demander ce qu'il fallait penser de ce langage énigmatique, et il prêta une attention anxieuse à Elisabeth pendant qu'elle continuait. « Quand je dis qu'il gagne à être connu, je ne veux pas dire que ses manières ou sa tournure d'esprit s'améliorent. Mais qu'en le connaissant plus intimement, on est à même de mieux l'apprécier. » La rougeur qui se répandit sur le visage de Wickham, et l'inquiétude dans son regard dénoncèrent le trouble de son esprit. Pendant quelques minutes, il garda le silence, puis, dominant son embarras, il se tourna de nouveau vers Elisabeth, et de sa voix la plus persuasive, lui dit « Vous qui connaissez mes sentiments à l'égard de M. Darcy, vous pouvez comprendre facilement ce que j'éprouve. Je me réjouis de ce qu'il est la sagesse de prendre, ne serait-ce que les apparences de la droiture. Son orgueil, dirigé dans ce sens, peut avoir d'heureux effets. Sinon pour lui, du moins pour les autres, en le détournant d'agir avec la déloyauté dont j'ai tant souffert pour ma part. J'ai peur seulement qu'il n'adopte cette nouvelle attitude que lorsqu'il se trouve devant sa tante, dont l'opinion et le jugement lui inspirent une crainte respectueuse. Cette crainte a toujours opéré sur lui. « Sans doute faut-il en voir la cause dans le désir qu'il a d'épouser Miss de Bourse, car je suis certain que ce désir lui tient fort au cœur. » Elisabeth, à ces derniers mots, ne put réprimer un sourire. Mais elle répondit seulement par un léger signe de tête. Pendant le reste de la soirée, Wickham montra le même entrain que d'habitude, mais sans plus rechercher sa compagnie. Et lorsqu'ils se séparèrent à la fin, ce fut avec la même civilité de parts et d'autres, et peut-être bien aussi le même désir de ne jamais se revoir. Lydia accompagnait les Fausters à Meriton, d'où le départ devait avoir lieu le lendemain matin de fort bonheur. La séparation fut plus tapageuse qu'émouvante. Kitty fut la seule à verser des larmes, mais des larmes d'envie. Mrs. Bennet, prolique sans vœu de joyeux séjour, enjoignit avec force à sa fille de ne pas perdre une occasion de s'amuser. Conseil qui, selon toute apparence, ne manquerait pas d'être suivie. Et dans les transports de joie de Lydia, se perdirent les adieux, plus discrets de ses sœurs.